A la veille du début des grandes vacances scolaires, vous avez peut-être prévu de faire une halte dans l'un des 60 000 gîtes de France. Ce mode d'hébergement comme à la maison revient à la mode. Et pour les propriétaires, il permet de conserver leur patrimoine familial, de s'offrir un revenu complémentaire ou même une reconversion professionnelle. Reportage en Camargue avec Jérémy Essas et Xavier Chaufenéquer. Le Pisonnier est le gîte le plus ancien du département et je l'ai fait en 79. A cette époque, le tourisme vert en est assez balbutiement. C'était même pas très bien perçu parce que les gens avaient peur du tourisme vert. Ils s'imaginaient qu'on allait se prostituer aux touristes. C'est incroyable. Alors qu'en fait, on aimait un pays et on avait envie de le faire connaître et de le partager. Et je crois que c'est ce qui m'est resté. Pour la propriétaire, c'était l'occasion de garder un patrimoine familial. Aujourd'hui, elle en possède cinq. Certains de ses clients sont même de vieux habitués. Le temps, c'est merveilleux. On ne peut pas avoir de mieux que ça. C'est très personnel. C'est pas comme dans un hôtel. On a l'occasion de rencontrer des personnes locales. On a l'occasion d'essayer de vivre comme on vit ici. Et c'est merveilleux. Pour obtenir cette constance, l'association accompagne les propriétaires. Ces derniers ont des objectifs pour améliorer en permanence leurs biens. On a un engagement vis-à-vis du client et on a un engagement vis-à-vis du propriétaire aussi pour lui donner le meilleur conseil. Et pour l'orienter, vous parlez de prix. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est cher, pas cher. On peut dire qu'aujourd'hui, notre souci, c'est d'avoir des produits au juste prix. À celui qui est prêt de payer le client et qui correspond réellement à la valeur du produit. Une confiance mutuelle, les propriétaires sont les premiers ambassadeurs des gîtes. Ils ont des critères objectifs qui vont aussi dans le sens du propriétaire et du client, bien évidemment. Et c'est bien de pouvoir en discuter tous ensemble avec une structure du tourisme professionnelle qui m'a bien guidée dans les critères à respecter. Les gîtes de France ont su se moderniser malgré une concurrence de plus en plus forte. Peut-être parce que dès 1955, ils mettaient en avant des valeurs aujourd'hui d'actualité, l'accueil, la convivialité et l'hospitalité. Et c'est dans les Alpes de Haute-Provence qu'est né le premier gîte en 1951. Et l'actualité cette année, ce sont les 60 ans du label Gîte de France qui a été créé 4 ans après ce premier gîte. A mes côtés, Sylvie Pellegrin, présidente des gîtes de France des Bouches-du-Rhône, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, comment se présente la saison estivale ? Écoutez, elle se présente plutôt bien par rapport à 2014. On est en progression de plus 8% dans les Bouches-du-Rhône, mais au niveau national aussi. Même si on constate que cette année, les 15 premiers jours de juillet sont un petit peu difficiles. Il y a le bac, il y a le brevet. Plus 8% au niveau des réservations. Plus 8% au niveau des réservations, exactement. Alors qui est-ce qu'ils réservent ? Est-ce que ce sont des familles, des couples de retraités, des couples jeunes ? Il n'y a pas de profil type pour le client Gîte de France. On a tout le monde, on a des retraités. On a aussi des jeunes puisque nos gîtes sont aussi contemporains que ce qu'ils peuvent être traditionnels. Et puis on a une offre de produits qui va de l'hébergement, le meublé de tourisme à la chambre d'hôte, aux hébergements en ville, aux hébergements insolites. On a des yourtes, on a des roulottes. Donc on a vraiment toute la clientèle possible. Et tout un panel d'hébergement. Alors quel est le prix moyen par exemple d'un gîte pour 4 personnes dans les Bouches-du-Rhône ? Alors en basse saison, on est en moyenne sur le département à 480 euros. Juillet-août, c'est aux alentours de 800 euros pour 4 personnes. Et en chambre d'hôte, la nuit, la chambre pour 2 personnes et aux alentours de 90-95 euros. Comment se fait la distribution des épis qui garantissent la qualité ? Est-ce que vous avez des clients mystères qui viennent inspecter les lieux ? Non, on n'a pas de clients mystères, non, non. On a une grille de classement qui va de 1 épi à 5 épis, avec des critères complètement factuels sur les surfaces, sur l'équipement, sur la qualité du mobilier. Donc on a vraiment une gamme complète. En revanche, s'il n'y a pas de clients mystères, il y a des techniciens qui, tous les 5 ans, reviennent visiter les gîtes pour vérifier la conformité et conseiller en même temps le propriétaire sur les nouvelles évolutions. Il y a 10 ans, on n'avait pas le wifi. Aujourd'hui, on l'a. La modernisation ? La modernisation par rapport à la demande de la clientèle, évidemment. Alors justement, il y a encore quelques années, le gîte, c'était un petit peu vu comme ringard. Aujourd'hui, vous venez de le dire, la modernisation est bien installée. Quelle évolution vous avez sentie au niveau des exigences de la population qui réserve ? Ils se sont lassés des hôtels classiques ? Oui, en fait, la clientèle, depuis 60 ans, souhaite passer des vacances autrement. Et donc c'est vrai que chez nous, c'est un accueil personnalisé par le propriétaire. Et notre devise et notre philosophie et notre ADN, c'est vous êtes chez vous, chez nous. Donc vous ne souffrez pas tellement de la concurrence des sites comme Airbnb, par exemple ? On ne fait pas le même métier. Eux commercialisent, ce qui est très important. Nous nous accompagnons de A à Z, c'est-à-dire du projet d'hébergement sur un plan, jusqu'au premier client qui pénètre dans l'hébergement. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Sylvie Pellegrin d'avoir été avec nous ce soir.